Bonjour, bienvenue sur le plateau de Litex TV Africa IT Expo. Nous sommes ici à Rabat en direct de la quatrième édition de Litex, ici au Sofitel Jardin des Roses. Alors pour commencer, je reçois sur ce plateau à ma droite M. Amin Abour, architecte en solution data et intelligence artificielle chez IBM et qui est intervenu ce matin sur le sujet pour nous éclairer. Merci Amin de votre présence. Merci à vous. Et à ma gauche, je n'ai autre que le représentant, le président du GOTIC, groupement des opérateurs du secteur des TIC, l'équivalent de la PBI en Côte d'Ivoire. Également, je tiens à citer le directeur général du groupe Innova qui est avec nous. Alors nous allons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est à l'honneur aussi à travers une très forte délégation qui est présente, comme vous avez pu le voir dans nos émissions. Et puis, voilà, vous dire que ce rendez-vous, évidemment, est un rendez-vous incontournable pour le GOTIC. Votre présence, alors ici, comment aujourd'hui Litex est un rendez-vous pour vous utile et qui alimente aussi vos réflexions et qui vous permet de rencontrer aussi d'autres acteurs du continent. D'accord. OK. Déjà, je vous remercie pour l'initiative de nous inviter sur ce plateau. Litex, c'est non seulement un événement incontournable pour la Côte d'Ivoire, dans la mise en œuvre de la stratégie de coopération numérique entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais c'est un événement incontournable pour toute l'Afrique parce qu'elle pose des questions essentielles sur la transformation digitale de l'Afrique. C'est ma quatrième édition de Litex et au fil de l'eau, nous voyons comment Litex gagne en maturité, en pertinence sur les thèmes qui sont abordés et surtout en opportunité de partenariat entre les acteurs africains du digital et les acteurs marocains. Donc pour moi, Litex, c'est non seulement un élément incontournable, mais c'est le must. Alors justement, la Côte d'Ivoire aussi se porte bien, bouge dans ce sens aussi en termes de croissance. Aujourd'hui, comment le Gotik participe à accélérer et à encourager les entreprises à leur transformation digitale ? D'accord. D'abord, le Gotik, pour préciser, pour les auditeurs, c'est le groupement des opérateurs du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Donc c'est le Go-TIC, c'est la dynamique vers l'éthique. Le Gotik est au cœur de la stratégie numérique de la Côte d'Ivoire. Le Gotik, c'est à peu près 120 entreprises, à la fois dans tous les domaines de la chaîne de valeur du numérique. Et le Gotik est un acteur clé à la fois auprès du secteur privé, le patronat ivoirien, comme auprès de l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de la stratégie numérique de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons déjà travaillé sur la professionnalisation des acteurs du secteur. Le but du jeu, c'est de créer un label qui va permettre aux acteurs du Gotik d'avoir les bonnes pratiques dans le delivery de leurs solutions. Ensuite, nous travaillons pour améliorer l'accès au marché des membres du Gotik, parce que le marché est essentiel pour les PME, PMI et pour les entreprises du digital. Nous travaillons aussi sur l'axe du financement, comment trouver les meilleurs léviers pour accompagner le financement à la fois des opérations comme le financement du développement et de la recherche et du développement de nos entreprises. Et le dernier axe, nous travaillons à l'internationalisation de l'offre de services de nos membres en nouant des partenariats stratégiques avec les acteurs qui nous ressemblent, comme les acteurs marocains, les acteurs tunisiens. Et c'est un peu dans ce sens que nous venons avec une cohorte d'entreprises ivoiriennes pour essayer d'améliorer, je dirais, non seulement la collaboration entre les acteurs marocains et ivoiriens, mais aussi pour susciter aussi des joint-inventures entre les acteurs marocains et ivoiriens dans l'élaboration d'offres pour inonder tout le marché ouest-africain, parce que la Côte d'Ivoire reste le hub ouest-africain en matière d'économie et aussi en matière d'économie numérique. Alors justement, l'a été cette occasion d'aller à la rencontre des experts et qui plus est de découvrir les technologies avancées qui vont maintenant disrupter le continent. Et j'ai à ma droite Amine Abour, architecte en solutions, data et intelligence artificielle. Alors c'est drôle, tous ces noms qu'on retrouve maintenant, ces statuts différents. On parlait de nouveaux métiers ce matin lors des conférences et que des métiers allaient disparaître, 70% des métiers allaient disparaître pour avoir d'autres métiers. Et votre métier est particulier, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est data et intelligence artificielle. Alors parlez-nous un peu de votre expertise et comment aujourd'hui cette expertise s'implémente-t-elle au service des entreprises africaines ? Parfait, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis basé au Maroc, mais je couvre toute l'Afrique francophone. Donc effectivement, la Côte d'Ivoire fait partie intégrante du scope de ma couverture. En termes de rôle ou en termes de fonction, ce que je fais, je vais essayer de le simplifier au maximum, mais on a des briques, c'est comme des pièces de Lego. Donc pour pouvoir réussir un projet lié à la donnée ou à l'intelligence artificielle, nous avons peut-être besoin d'une brique pour collecter, pour stocker les données, parce qu'in fine, les données, c'est le pétrole ou c'est le moteur de toutes ces technologies liées à l'intelligence artificielle. Nous avons aussi peut-être des besoins de briques pour intégrer ces données, pour pouvoir un petit peu nettoyer les données. Et enfin, nous avons besoin de briques pour analyser ces données, pour en tirer la valeur initiale. Donc comme vous pouvez voir, il y a un ensemble de briques qu'on ne va pas forcément positionner à tous les clients de la même, ou à tous nos partenaires de la même manière. Donc on va essayer, comme pour construire une maison, de venir et donc de voir quel est le vrai besoin du client, et essayer de choisir les briques dont il a vraiment besoin pour commencer ou pour réussir son projet. Et en général, la façon avec laquelle on travaille, c'est qu'on essaye d'identifier des use cases, donc sur lesquelles ou des problématiques bien réelles, bien concrètes de ce que le client essaye de faire. Et nous essayons aussi de travailler sur une roadmap pour essayer de répondre à ces problématiques, bien sûr dans une architecture bien homogène et intégrée dans ces systèmes d'information. Alors l'AI, bon moi je connais, j'ai pu découvrir lors du dernier Web Summit Watson, la technologie Watson. Alors c'est vrai que ça va très vite. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. – Mais sur notre contexte africain aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le train qu'il faut prendre maintenant, avant d'être complètement dépassé dans les cinq prochaines années ? – Ma réponse est bien sûr que oui. Mais derrière, non, par-dessus la caricature, c'est vraiment un métier porteur. On parle aujourd'hui de rupture, de rupture continue, etc. Mais les faits ou les chiffres sont là. Il y a une pénurie d'experts, ou ce qu'on appelle dans le milieu des data scientists, et en parallèle, il y a un besoin de plus en plus accru des entreprises pour tirer de la valeur par rapport à leurs données. Parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui naissent dans le cloud ou qui naissent dans cette bulle liée à la donnée et à l'intelligence artificielle. Donc, ils sont plus flexibles, plus malléables à gérer un petit peu leur façon de faire. Et les entreprises, aujourd'hui, se retrouvent confrontées à ce genre de challenge et ont besoin d'expertise et ont besoin de personnes pour pouvoir les aider. Et vous avez parlé de Watson, donc IBM Watson, c'est l'intelligence artificielle d'IBM. Et aujourd'hui, on essaie aussi de vulgariser cette technologie-là pour qu'elle ne soit pas juste la technologie de certaines élites ou de certaines fonctions ou de certains rôles très pointus, mais que toutes les entreprises puissent, à un moment ou à un autre, pouvoir l'utiliser. Et un des exemples qu'on voit aujourd'hui, une des façons les plus simples à adopter, c'est l'intelligence artificielle, c'est la mise en place de chatbots, de bots, donc d'agents ou de robots virtualisés qui permettent de simplifier ou d'automatiser des tâches qui peuvent être automatisées simplement et dont l'être humain peut se passer simplement. Donc ça, c'est des choses concrètes qu'on est en train de mettre en place dans le continent africain avec les entreprises africaines. Alors, Patrick Beng, président du Gothic, quel défi aujourd'hui ces entreprises technologiques ivoiriennes rencontrent-elles pour faire face à ces mutations sur le continent ? Et quelles sont, d'après vous, les recommandations qu'il faudrait mettre en place pour encourager aussi ces écosystèmes naissants qui sont les start-up et qui arrivent de manière disruptive pour transformer le modèle ? Il y a des défis majeurs qu'il faut relever pour que nos entreprises du digital et nos start-up puissent non seulement émerger, mais accompagner la transformation digitale de nos économies. Le premier défi, c'est la ressource humaine, le capital humain. Des pays comme la Côte d'Ivoire ont investi massivement dans des ressources et on se rend compte qu'il y a des raids sur nos ressources par des acteurs internationaux compte tenu du niveau de qualification de nos ressources. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place des stratégies de rétention de nos jeunes, de notre potentiel humain, chez nous, dans nos entreprises, dans nos administrations, avec derrière une vraie stratégie de ressources humaines qui va les permettre de s'investir plus massivement et ne pas céder aux sirènes de l'immigration sélective parce que c'est une immigration sélective et facilité, c'est une réalité. Il y a aussi l'accompagnement des start-up. On a parlé ici au Maroc de Start-up Act. La Tunisie aussi a mis en place son Start-up Act. La Côte d'Ivoire autour d'une fondation jeunesse numérique en train de construire les fondations, je dirais, d'une économie de start-up avec derrière des dispositifs réglementaires, des facilitations d'accès au financement et surtout du monitoring de l'incubation, de l'accompagnement. Et dans ce cadre, là-même, on est en partenariat, on est en réflexion partenariale avec le Technoparc de Casa pour mettre en place un technocentre d'Abidjan qui va permettre d'héberger toutes ces start-up comme l'Effilet qu'on a vu tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Mais de mon point de vue, le vrai enjeu, c'est l'appropriation des décideurs que nous sommes au niveau du patronat, au niveau de nos entreprises et au niveau des administrations de la nécessité d'opérer cette transformation digitale. Tout à l'heure, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé d'augmenter de réalité virtuelle. Ce sont des réalités qui vont distruter nos chaînes de valeur. Et je pense qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'attente, il ne faut pas faire de pause sur l'intégration et sur l'implémentation de ces solutions. Donc on va le faire, il faut aller, mais il faut bâtir des écosystèmes. Parce qu'il ne faut pas que cette transition digitale, cette transformation numérique, se traduise par une dépendance numérique. Donc il est important de construire des écosystèmes au niveau local et en partenariat avec les pays qui nous ressemblent pour capitaliser sur les expériences, les solutions qui sont mises en œuvre. Parce qu'il n'y a pas de raison que mettre en place des solutions d'IA dans l'agriculture ici au Maroc ne puisse pas être recostomisée et réutilisée dans l'agriculture en Côte d'Ivoire. Parce que les problématiques sont les mêmes. Tout à fait. Alors je me tourne vers Amine. Amine, vous, quelles solutions ? Vous parlez de vulgariser un peu tous ces dispositifs qui ont été lancés par IBM. Et là, du coup, vous allez être beaucoup plus visibles. Comment allez-vous accompagner concrètement ces écosystèmes de start-up naissants ? On parlait de l'IFIFED. Comment ces start-up aujourd'hui peuvent bénéficier de l'accompagnement et des outils que propose IBM ? Effectivement, les start-up font partie intégrante de l'écosystème d'IBM, de la même manière que nos clients, que nos partenaires. Et donc, au niveau d'IBM, il y a un ensemble de programmes. En tout cas, au niveau d'IBM sur la région, il y a un ensemble de programmes avec les start-up. Vous avez parlé tout à l'heure du Technopark. IBM est un partenaire aussi des start-up au niveau du Technopark. de par l'expertise de nos experts au niveau IBM en local, mais aussi en termes d'infrastructures ou de solutions qu'on peut proposer, qu'on peut mettre à disposition de manière simple, de manière claire et surtout de manière gratuite pour qu'ils puissent au moins démarrer leurs projets respectifs. J'ai vu un accompagnement qui est aussi d'ordre financier, enfin en termes de valeur, par mois, leur donner accès à des logiciels d'une valeur de 300 dollars, je pense, par mois, jusqu'à 1000 dollars pour certaines entreprises, donc ce qui est quand même non négligeable. Non négligeable, exactement. Parce que derrière, on a besoin d'outils, on a besoin d'outillages pour pouvoir implémenter un use case ou pour pouvoir répondre à une problématique. Et donc derrière, au lieu d'essayer d'acheter ce matériel ou d'essayer d'investir dans de l'infrastructure, l'idée, c'est de mettre en place ou de fournir un ensemble de services sur le cloud de manière simple pour pouvoir un petit peu poquer ou tester nos solutions et essayer de les rendre plus matures avant d'avoir un projet commercial en place. Eh bien, merci, messieurs Amine Madour, architecte en solutions, data et intelligence artificielle chez IBM, et Patrick Beng, président du GOTIC, groupement des opérateurs du secteur des TIC de Côte d'Ivoire et directeur général du groupe Innova. Merci de votre visite. Merci de votre participation, comme chaque année, d'avoir répondu à l'ITEX. Rendez-vous sur AfricaITExpo.ma et bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux hashtag ITEX2019. Vous retrouverez bien sûr l'ensemble des interviews qui ont été faites durant cette quatrième édition. Allez, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada